La Chambre des députés a reçu le 29 juin dernier le projet de loi de finances de l'exercice 2012-2013 et qui a confirmé les engagements pris par le gouvernement de respecter le délai butoir prévu par la loi à ce que le budget soit déposé avant le 30 juin. Et comme le veut la Constitution, cette loi a été déposée en priorité à la Chambre des députés et par un vote favorable, le 10 août dernier, la Chambre des députés a voté le projet de loi. Le Sénat est officiellement saisi de ce projet et dispose d'un délai de 20 jours pour se prononcer soit en faveur du maintien des recommandations formulées par la Chambre des députés soit en y introduisant de nouveaux amendements. Le budget, loin d'être une compilation de chiffres, est à la fois un instrument de politique économique, c'est un instrument de politique financière et qui traduit les objectifs économiques, financiers et sociaux du gouvernement. Le Parlement qui symbolise, qui caractérise les aspirations légitimes du peuple haïtien pour de meilleures conditions de vie est appelé à donner à l'exécutif l'instrument qu'il a besoin pour répondre à ses aspirations. Et le travail que nous allions faire, c'est de voir comment les allocations budgétaires faites à chaque ministère correspondent aux engagements du gouvernement, mais répond aussi aux préoccupations et revendications légitimes de nos mandants. Le Parlement dispose du pouvoir pour amender le budget et l'exercice que nous allions faire doit nous permettre de comprendre est-ce qu'il y a lieu d'amender ou pas le budget le projet soumis par l'exécutif. Est-ce qu'il nous faut abonder dans le même sens que la Chambre des députés ? Je reconnais toutefois que la Chambre des députés a rencontré beaucoup d'entre vous ministres et avait discuté avec vous les grandes orientations. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que les amendements proposés par la Chambre des députés ont surtout touché l'aspect fonctionnement du budget. Les dépenses d'investissement n'ont pas été touchées et nous autres, ici au Sénat, nous allons voir comment les investissements qui seront engagés au cours de cette année doivent permettre à l'État d'avoir un taux de croissance suffisant, capable d'induire une répartition équitable de la richesse nationale comme base du développement économique et social de ce pays. Donc, la Commission vous salue et vous remercie de votre présence. Nous allons vous passer la parole à Tour de Rôle pour exposer vos préoccupations, pour exposer vos engagements et prouver au Parlement que les autorisations qui vous ont été données à travers la loi de finances 2011-2012 ont effectivement contribué à cette croissance économique indispensable. Identifier les goulots d'étranglement qui vous ont empêché de réaliser les investissements qui étaient nécessaires et par voire de conséquences, éclairer la lanterne du Parlement sur les dispositions à faire. Le ministère de l'Agriculture a présenté un plan et budget pour l'exercice 2012-2013 qui fixe les objectifs suivants. Tout d'abord, renforcer la gouvernance du secteur agricole. Deuxièmement, améliorer les infrastructures agricoles, augmenter la superficie cultivable, accroître la production et augmenter les revenus des ménages ruraux, augmenter la productivité des filières pour une meilleure disponibilité des produits, accroître l'accès des agriculteurs aux services de base et aux technologies améliorées. Les principaux résultats que le ministère de l'Agriculture entend obtenir à la fin de cet exercice, c'est tout d'abord l'offre supplémentaire de 60 000 tonnes métriques d'équivalent céréalier dans les différentes zones de construction et de réhabilitation des systèmes d'irrigation du pays. Deuxièmement, la réalisation d'investissements à haute intensité de capital dans l'agriculture par l'introduction de l'irrigation goutte à goutte, par l'intensification de la production sous serre, par le développement du secteur de la transformation des produits agricoles. Troisièmement, la création d'environ 90 000 emplois directs et de 454 000 emplois indirects à partir de la mise en valeur de 36 000 hectares de surface agricole supplémentaire. Et enfin, la diminution des pertes post-ricoles qui est aujourd'hui de l'ordre de 35 %. Donc, nous allons essayer de le baisser autour de 30 %. C'est en ce sens que les crédits budgétaires que nous avons proposés, c'est de 679 357 729 gouttes pour le fonctionnement. Et les crédits d'investissement seraient autour de 9,85,969,711 gouttes qui est reparti en ressources nationales autour de 1,310,000,000 de gouttes et des ressources externes autour de 7,775,969,711 gouttes soit un total de 9,775,777,400 gouttes. Donc, pour chaque axe, pour chaque objectif fixé, nous allons présenter les différentes activités que nous entendons réaliser à travers ce budget. Tout d'abord, l'axe appui à la gouvernance. Nous avons projeté environ 70 millions de gouttes pour renforcer les capacités des directions départementales pour pouvoir délivrer les services aux agriculteurs, d'assurer le suivi de la production agricole et de la sécurité alimentaire, d'élaborer et de diffuser de nouveaux instruments légaux. Nous comptons aussi sur les ressources externes de l'ordre de 516 millions de gouttes pour pouvoir mettre en place des systèmes de gestion comptable et de suivi-évaluation pour renforcer la gouvernance du secteur agricole. Le second axe d'intervention que le ministère de la Culture se fixe, c'est l'augmentation et le renforcement de la production agricole, notamment les filières végétales. Et pour cela, nous avons projeté 576 millions de gouttes pour poursuivre des projets de développement local qui ont été déjà initiés, assurer une subvention de l'engrais qui est un élément important pour l'augmentation du rense de marigole, mais aussi des semences et d'autres intrants, assurer le développement des cultures comme la patate douce, le cacao, les céréales, les légumineuses et la canne à sucre, et développer des initiatives productives. Nous comptons aussi sur l'apport des ressources externes de l'ordre de 997,549,570,000, notamment en profitant de l'aide de subventions de fertilisants du Japon, pour suivre des projets d'intensification agricole avec le financement de la banque inter-americaine de développement dans la retibonite, et poursuivre des projets de production et de commercialisation du café, du bambou, de riz, notamment dans la plaine de Torbec et dans la zone de Marmelade.